Bonjour frères et sœurs, je débute une nouvelle série qui s'appelle Comprendre la Bible. Il va y avoir beaucoup de choses de discuter là-dessus. J'ai l'intention de faire cinq messages, alors il y a beaucoup de matériel. Les questions que je vais survoler sont celles-ci. Comment lire la Bible? Comment interpréter la Bible pour la comprendre? Comment éviter l'endoctrinement? Comment lire la Bible sans devenir pharisien? Jusqu'à quel point les préjugés et l'étroitesse d'esprit embrouillent notre compréhension de la Bible? Est-ce que tout le monde devrait lire la Bible? Fait-on bien de mettre la Bible dans les mains de n'importe qui? Qu'est-ce que l'esprit de dispute? Qu'est-ce que la vérité finalement? Vers qui se tourner pour être enseigné? Quelle doit être notre attitude devant les interprétations différentes de la Bible? Est-ce qu'il est grave de faire erreur en matière d'interprétation biblique? Comment les premiers chrétiens interprétaient la Bible? Quelle attitude adopter devant quelqu'un qui corrige nos croyances? L'importance du contexte biblique, de la raison, de l'équilibre et de l'intelligence en matière d'interprétation biblique. Qu'est-ce que la sola scriptura de Martin Luther? L'importance de mettre Christ au centre de notre interprétation biblique. Quel est le rôle du Saint-Esprit en matière d'interprétation? Voilà toutes les matières dont je vais traiter dans cette série de messages. Je me suis senti poussé très fort par le Seigneur à produire ces messages parce que, depuis 41 ans que je suis chrétien, j'ai pas connu deux croyants qui comprenaient la Bible de la même façon. Depuis la réforme du 16e siècle, depuis 500 ans, la Bible est devenue une sorte de truc que les chrétiens évangéliques utilisent pour se taper sur la tête les uns aux autres. Ce n'est pas ce que Dieu avait dans l'esprit en nous la donnant. La Bible est un don de Dieu aux hommes. Abraham Lincoln a dit, le plus grand cadeau qui ait été fait à l'humanité, c'est la Bible. La Bible est un héritage que Dieu a fait aux hommes, selon ce qu'il est écrit en psaume 119-111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, ils sont la joie de mon cœur. » Les gens du monde ont un peu peur de la Bible. L'une des raisons est parce que tout le monde connaît au moins un chrétien ou deux qui a une cervelle de moineau, puis qui l'interprète de manière fanatique, puis qui fait peur aux gens. Mais les gens n'ont pas à avoir peur de la Bible, ils doivent juste avoir peur de ceux qui la lisent. Oui, ils doivent craindre les bigots étroits d'esprit qui voient le diable partout et qui scandalisent tout le monde. Justement, il n'y a pas très longtemps, je viens de voir sur le net qu'il y a une femme qui chassait les démons des bébés. Alors, il y a du n'importe quoi aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas bien instruits dans les Écritures sont eux-mêmes les plus grands obstacles à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Moi, ça fait 41 ans que je vous regarde aller, puis que j'écoute vos sermons. Je sème des oreilles à force d'entendre toutes les bêtises sorties de la bouche de tous ces petits pasteurs, tout frais sortis de leur école biblique de pacotilles. J'ai mal aux yeux à force d'avoir lu tous ces livres vendus dans les librairies évangéliques et qui sont remplis de n'importe quoi. Alors, j'ai pris sur moi-même de régler certaines choses une bonne fois pour toutes, puis de vous dire tout haut ce que le Seigneur m'a dit tout bon à l'oreille. Chrétien évangélique, vous êtes vous-même le plus grand scandale à l'évangile de Jésus-Christ, et je suis consterné. Avec toutes vos croyances idiotes, vos traditions protestantes et vos doctrines tordues et contradictoires, avec toutes vos guéguerres d'arguments, de disputes et de querelles bibliques que vous donnez en spectacle au monde, eh bien, je suis stupéfait devant la patience de Dieu. Les trois quarts de vos églises mériteraient d'être foudroyés. Vous vous rappelez quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi? Lui qui était tout heureux d'apporter ce trésor au peuple. Quand il les a vus danser autour du veau d'or, Moïse a brisé les tables en les flanquant en bas de la montagne sur un rocher. Aujourd'hui, les chrétiens mériteraient que Dieu fasse la même chose avec leur Bible. Vous mériteriez que Dieu vous arrache la Bible des mains, car vous vous en servez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Non pour agrandir le royaume de Dieu, mais le diviser en mille miettes. Maintenant, ça, ce n'était que mon introduction. Je vais commencer mon message. Comment nous est parvenu le Nouveau Testament, avant toute chose? Avant de revenir à la Bible, il faut savoir d'où vient la Bible. Je dis la Bible, mais je parle essentiellement du Nouveau Testament. Ces textes-là, au nombre de 27, qu'on appelle le canon des Écritures, C'est l'Église catholique, l'Église de Rome, qui, au IVe siècle, a pris sur elle-même de discerner les œuvres littéraires inspirées et les autres. Très tôt, d'autres écrits ont surgi en même temps que ceux des apôtres. À mesure que des déviations doctrinales se produisaient, des textes étaient mis en circulation par les défenseurs de fausses doctrines pour en favoriser l'expansion. « Littérature apocryphe, qui était un mélange de vérité et de délire, et dont l'Église eut la sagesse de se méfier. Tout au long du IIe siècle, ce fut un véritable déferlement de faux livres. » Puis les chrétiens lisaient ça. Au nombre de ces faux écrits, on peut nommer les principaux, qui sont tous des livres vraiment apocryphes, « L'Évangile aux Hébreux, teinté de gnosticisme. L'Évangile de Pierre, marqué de docétisme, c'est-à-dire infidèle au dogme de l'incarnation. L'Évangile de Nicodème, les actes de Pilate, les évangiles de l'enfance de Jésus. La dormition de Marie, l'histoire de Joseph le Charpentier, les actes de Pierre, le pasteur d'Hermas. Les actes de Paul, les actes de Thomas, les actes de Thaddeï, les actes de Philippe, sans parler de tout un tas d'épîtres apocryphes, cinq ou six apocalypses, attribués à de grands noms pour leur donner de l'autorité. Ces débauches d'imagination dureront jusqu'à la fin du IVe siècle. Imaginez-vous la Bible que les chrétiens de cette époque avaient dans les mains. C'était un vrai foutoir. En face de toute cette masse d'écrits, plus ou moins suspectes, l'Église de Rome en a désigné 27, dont elle se porte garante. L'Église catholique fut très tôt au centre de la chrétienté. C'est sur elle que reposait la responsabilité de toutes les décisions importantes concernant la foi des croyants. L'Église, donc, déclare ses 27 livres comme inspirés. Nous devons principalement se trier aux travaux d'Athanase et d'Augustin. Je cite un manuel d'histoire de l'Église. Les deux critères qui décidèrent du choix furent la catholicité et l'apostolicité. C'est-à-dire qu'un texte était admis dans le Nouveau Testament quand, dans l'ensemble des communautés, il était reconnu comme fidèle à la vraie tradition et au vrai message évangélique. On soumettait la teneur à une épreuve publique. Lorsque la conscience chrétienne, la conscience de groupe, en eut discerné qui portait la marque de l'esprit, le choix était fait. C'est ce qu'on appelle la catholicité. Le deuxième critère, c'est la filiation apostolique. Elle était fondamentale. Les seuls textes qui furent retenus sont ceux dont il fut établi qu'ils relevaient directement des apôtres de Jésus et de ceux qui leur ont été associés de très près. En conclusion, si ce n'avait été de l'Église de Rome que les protestants détestent tellement, votre Bible aurait aujourd'hui probablement un demi-mètre d'épaisseur et serait rempli d'ivraies jusqu'à rabords et de fausses doctrines contradictoires. Alors que ça nous plaise ou non, nous devons notre Bible à la vigilance et aux travaux de l'Église catholique. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles parce que je n'ai pas fait ces messages pour vous divertir, mais pour vous redresser. Et redresser des choses qui auraient dû l'être depuis un sacré bout de temps. Alors je commence avec mon premier point que j'ai appelé « tel cœur, telle Bible ». La Bible peut servir à endurcir son cœur dans l'erreur autant qu'elle peut servir à élargir le cœur dans la vérité. Quelle sorte de cœur avez-vous ? C'est la question qu'il faut se poser. Nous lisons la Bible avec nos yeux, mais c'est toujours notre cœur qui en fait l'interprétation. Luc 6, 45 dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ». Celui qui lit la Bible avec les yeux de l'esprit et un autre qui la lit avec les yeux de la chair n'y verront pas du tout les mêmes choses. Ils tireront même la plupart du temps des conclusions tout à fait opposées. L'exemple des pharisiens nous montre à quel point on peut se croire dans la vérité et s'y trouver très, très éloignés. Jésus a dit « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre ». Le 11, 35. Beaucoup de chrétiens disent « Au moins, je suis seulement la Bible, alors je suis certain de ne pas me tromper ». Écoutez bien là. « Suivre la Bible, c'est bien joli. Encore dépend-il avec quel cœur on la lit ou avec quel œil, pour employer l'expression du Seigneur ». Matthieu 6, 22-23 « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? » « L'œil, c'est ton cœur. Ton corps, c'est ta théologie. Et les conclusions pratiques que tu en tires. » Ici, j'aimerais faire une pause puis vous raconter un songe que j'ai fait quand j'étais jeune. J'étais jeune chrétien, puis je commençais à évangéliser et à ramasser des jeunes à gauche et à droite et à leur donner des études à la maison. J'étais très jeune, alors ma connaissance biblique était plus ou moins douteuse à certains endroits. Puis mes croyances faisaient que mes pauvres disciples souffraient quelquefois parce que c'était des croyances un peu dures à mettre en pratique. Et moi, je me demandais pourquoi ça fonctionnait mal puis que les gens n'avaient pas l'air heureux, puis etc. Alors, une nuit, le Seigneur m'envoie un songe. Je regarde au ciel. J'étais là, je regardais au ciel et puis je voyais tous les gros nuages gris couvraient tout le ciel. Puis vous savez, des fois, après la tempête, après une rage, comme le ciel s'ouvre un petit peu puis on voit percer des beaux rayons de soleil jusqu'à terre. Dans mon songe, ce qui s'est produit, c'est que le ciel s'est ouvert puis au lieu d'être des beaux rayons de soleil qui descendaient, c'était des rayons qui étaient noirs comme du charbon qui perçaient le ciel jusqu'à terre. Je vois ça, moi. Là, je me réveille le matin, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais vraiment que c'était de Dieu. J'ai réfléchi pendant trois jours. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai dû prier le Seigneur pour m'ouvrir les yeux parce que je ne comprenais pas. Puis je savais qu'il y avait quelque chose d'important sous ça. Puis le Seigneur me lance un verset dans la tête comme ça qui était exactement celui-là. « L'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Là, j'ai compris que parmi mes croyances, il y avait beaucoup de choses fausses que je devais rectifier. Par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le ménage, un ménage honnête dans mes croyances. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon enseignement. En Luc 8, 5, Jésus dit que ceux qui ont un cœur honnête et bon reçoivent la parole et portent du fruit. Ézéchiel 11, 19 « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Avoir un cœur de chair, c'est avoir de la sensibilité, de la miséricorde, de la compassion. La plus grande évidence que nous ayons reçu l'Esprit Saint, c'est d'avoir un caractère doux, humble, bon et charitable. Parler en langue ou prophétiser est l'œuvre d'une onction extérieure à nous-mêmes. Je connais des tas de chrétiens qui parlent en langue, mais qui ont encore le cœur passablement dur. Je conçois que le chemin de la sanctification est plus ou moins long pour certains, mais aucun, je dis bien aucun vrai chrétien n'est une brute. Et aucune brute n'est un vrai chrétien. Ça, je veux vraiment le souligner. Le Seigneur ne veut pas seulement nous revêtir de son esprit, mais il veut premièrement nous en imbiber, nous en remplir intérieurement. Celui qui dit « J'ai reçu son esprit » et qui se conduit encore comme une brute envers ses frères, n'a rien reçu du tout. Il ne faut pas lancer la Bible, il faut la partager avec amour, un amour fraternel sincère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galate 5, 22 À ça, nous pourrions ajouter l'humilité. Les fruits de l'esprit établissent la base de la vraie spiritualité. Toutes ces choses constituent le caractère de Jésus-Christ et la preuve que nous avons vraiment reçu son esprit. Et lorsque le cœur est transformé de cette façon, alors seulement nous pouvons lire la Bible et en tirer les bonnes conclusions et développer une théologie juste, droite et vraie. Lire la Bible est à la portée de tous. Mais pour l'interpréter selon le cœur de Dieu, il faut posséder le cœur de Dieu. Avant d'avoir été profondément transformé de cœur, nous risquons toujours de confondre ce que nous lisons avec ce que notre propre volonté veut y lire. Le croyant encore rebelle de caractère va essayer de tordre les versets qui parlent de soumission et d'obéissance. Beaucoup de chrétiens sont en lutte avec Dieu, sont en lutte avec l'Esprit-Saint quelque part et en lutte contre leur propre sanctification. C'est pourquoi, avant d'étudier la Bible, il faut d'abord édifier le caractère de Christ en nous. 2 Pierre 1, 5 dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et plus nous aurons les fruits de l'Esprit avec abondance en nous, et mieux nous lirons la Bible et la verrons dans sa véritable lumière. » L'humilité fait partie des vertus de Christ. On est tous d'accord avec ça. Alors être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli d'humilité ou vidé d'orgueil. Là où il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'Esprit-Saint et ni de compréhension droite des Écritures. Le chrétien qui n'est pas profondément humble lira la Bible de long en large et en travers et n'arrivera jamais à la connaissance des vérités qui s'y trouvent, où il va les déformer pour se complaire à lui-même quelque part. Il tirera de ses lectures toutes sortes de conclusions fausses. Injurier les gloires, c'est injurier les autorités de l'Église. À quoi sert la Bible entre les mains d'un cœur orgueilleux et rebelle à devenir pire, à s'enfoncer dans les ténèbres, à s'égarer et à égarer les autres? Vous pouvez être certain que celui qui interprète la Bible comme une brute est une âme réprouvée qui abrite plusieurs esprits malins en lui. Ce sont des gens extrêmement dangereux dans les Églises. Non seulement la dureté, mais encore le simple manque d'amour entraîne toujours dans les mêmes proportions un obscurcissement de l'esprit et de discernement. Le manque d'amour est la source de toutes les erreurs de jugement, de toutes les fautes d'interprétation biblique et de tout égarement personnel. Manquer à l'amour de Dieu et du prochain, c'est faire immanquablement erreur en matière de doctrine. Mais l'amour donne une intelligence remarquable des voix de Dieu. Même chez ceux qui connaissent très peu les Écritures, la miséricorde et la compassion sont des gages assurés de sagesse, de discernement et de vérité. Pour comprendre la Bible, il faut la lire honnêtement. Non pour y découvrir des passages qui semblent appuyer nos penchants et nos goûts, mais pour y trouver les passages qui appellent à des changements en nous. Celui qui a le cœur honnête et bon tire des Écritures des choses honnêtes et bonnes. Celui que la fierté domine y trouve partout matière à dispute. Celui qui est aveugle l'interprète aveuglément. L'insensé y trouve n'importe quoi. Celui qui a le cœur resserré y voit un Dieu au cœur resserré. Et le bigot y voit des matières à dispute partout. Mais ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus l'interprètent avec la largeur de l'amour de Christ. Sans l'Esprit de Jésus, je dis qu'à elle seule, l'étude biblique n'est souvent bonne qu'à créer des monstres, des croyants sans cœur, sans miséricorde. Cesse mon fils d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Proverbe 19, 27 Il y a certains chrétiens qui en sont là, hein? L'étude des Écritures ne devrait être autorisée qu'à ceux qui ont d'abord prouvé avoir un cœur de chair. L'étude biblique ne fera pas nécessairement de vous un meilleur chrétien, vous savez. Ce qui fait le bon chrétien et les prépare à entreprendre l'étude des Écritures, c'est un esprit de bonne volonté et de soumission à la grâce. C'est l'habitude de la prière et de l'exercice de la miséricorde et du pardon des offenses. C'est le zèle à faire les bonnes œuvres que Dieu place sur sa route quotidiennement. Ensuite seulement, le chrétien qui a développé ces vertus-là est prêt à entreprendre l'étude de la Bible et de ses doctrines. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu et à la vertu la science. Voilà l'ordre dans lequel les premiers chrétiens procédaient dans leur développement. Voilà ce que Pierre enseignait à l'Église. Les vertus d'abord, la science ensuite. Les jeunes chrétiens aujourd'hui, ils sautent dans la Bible tout de suite. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'il faut faire. Les fruits de l'esprit énumérés en Galates 5.22 constituent donc les matériaux de la sainteté chrétienne. Une âme sainte est conduite dans toutes sortes de vérités, tandis qu'une âme sale est conduite en toutes sortes d'erreurs. Jean 16.13 L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jésus était saint, doux et humble de cœur. Son esprit est également saint, doux et humble. Alors celui-ci ne conduira dans la vérité que ceux qui se seront laissés rendre saint, doux et humble de cœur. Être conduit dans toute la vérité, c'est être amené dans toute la ressemblance du caractère du cœur et des vertus de Christ. Quand la Bible parle de vérité, elle ne parle jamais de connaissance cérébrale, mais de lumière spirituelle. Je ne désapprouve pas la Bible, mais j'expose le leur du salut par la connaissance. Ce n'est pas la doctrine du salut qui sauve, mais le sauveur. Nos meilleures doctrines ne nous rendent pas meilleurs aux yeux de Dieu, mais c'est notre charité. La Bible est d'une extrême importance dans la vie d'un chrétien, à condition de ne pas se glorifier, de la connaître. Les doctrines d'un homme pervers ne peuvent pas être droites. Même quand il veut être droit, son cœur tortueux engendre la fausseté. Le jeune chrétien est comme du ciment qui n'est pas encore séché. On peut y graver tout ce qu'on veut. J'ai connu des jeunes chrétiens au cœur sensible à la grâce qui sont devenus des monstres au cœur dur et orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir un de ces pasteurs au cœur dur et orgueilleux. Ensuite, ils se croient remplis du Saint-Esprit, alors qu'ils ne sont remplis que d'orgueil. Ils se sentent forts et ils se croient accompagnés du Seigneur, mais ce sont des esprits malins qui leur donnent cette fausse assurance et cette fausse force, alors que l'Esprit de Jésus les a abandonnés depuis très longtemps. Mes amis, c'est une véritable tragédie quand de jeunes chrétiens tombent entre les pattes d'un gourou ou d'un faux pasteur. Et tout ce que je viens de dire ici, je l'ai vécu moi-même. Je n'avais que trois ou quatre mois dans la foi et je me suis fait prendre dans une secte avec un gourou qui se prenait pour le prophète des prophètes. J'en ai eu pour des années à me remettre de toutes les mauvaises influences qu'il a exercées sur moi. Nous étions plus d'une vingtaine de jeunes chrétiens et en moins d'une année, nous étions tous devenus comme lui, avec le même caractère orgueilleux et arrogant. Celui qui n'a pas les fruits de l'Esprit ne lui reste que l'apparence de la piété. Lire ou enseigner la Bible sans posséder le caractère de Jésus, c'est dériver en toutes les erreurs et y faire dériver les autres. Jésus n'est pas venu nous enseigner la théologie, mais nous révéler son caractère. Le cœur rempli de charité n'interprète plus les Écritures comme autrefois, car la charité de Christ qui l'habite lui donne de nouveaux yeux et une nouvelle compréhension. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, et l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. C'est pourquoi je dis que savoir lire ne suffit pas pour interpréter la Bible. Il faut un cœur de chair. Le voile se lève et les yeux s'ouvrent seulement lorsque le cœur a été rempli de l'amour du Seigneur. Les pharisiens et le Christ lisaient la même Bible, mais combien ils l'interprétaient différemment. Comment cela se fait-il? Il y a maintenant plus de dix ans que j'interagis avec des chrétiens de toutes les dénominations sur le net, puis je suis arrivé à la triste conclusion que beaucoup de ceux qui connaissent la Bible ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas convertis de cœur, n'ont pas l'amour des gens ni du Seigneur. Leur interprétation de la Bible est toute faussée. De leur cœur faux sort une fausse Bible. On ressent toujours quelque chose de tordu derrière le raisonnement d'une personne qui chérit un péché. On ressent toujours quelque chose d'amer derrière les paroles d'une personne qui est jalouse de nous. Il y a toujours cette impression de piège tendu derrière ces paroles. C'est très désagréable. Ce fut probablement la plus grande souffrance du Seigneur durant son ministère. Toujours être interrompu par tous ces cœurs faux qui l'entouraient comme une meute de loup, pour lui tendre des pièges et surprendre de ses lèvres une parole dont il pourrait se servir contre lui par la suite. Certains chrétiens mal sanctifiés interprètent la Bible sous l'inspiration d'esprits malins sans le réaliser. Ils se font les défenseurs de ce qu'ils devraient condamner et condamnent ce qu'ils devraient défendre. L'ennemi sera désarmé et impuissant devant un cœur pur qui recherche honnêtement la vérité. Mais les cœurs qui ne sont pas entièrement droits seront ouverts à beaucoup de séduction. L'hérésie compte sur l'inspiration pour lui dévoiler le sens des Écritures. Qu'est-ce que l'inspiration? C'est, selon quelques-uns, un rayon du Saint-Esprit qui découvre à l'âme les profondeurs du texte sacré. Mais l'inspiration demeure une théorie effrayante parce qu'elle peut faire tomber dans l'illumination, en ce qu'elle accorde à l'imagination l'infaillibilité. N'importe qui peut dire « je suis inspiré » et être complètement dans l'erreur. Il se croit infaillible parce qu'il vient de recevoir quelque chose par prophétie, par exemple. Celui qui lit la Bible avec onction l'enseigne avec onction et transmet cette onction dans le cœur de ses auditeurs. Les cœurs sont fortifiés et les âmes restaurées. L'inverse est également vrai. Les mots sont les véhicules du cœur. Dieu a inspiré la Bible avec droiture de cœur, mais l'homme l'interprète avec beaucoup de détours de cœur. Dieu a écrit la Bible avec beaucoup de tendresse, mais l'homme l'interprète avec beaucoup de dureté. Le cœur dur ne représente pas le cœur de Dieu. La dureté de cœur corrompt l'interprétation de l'Écriture. Tout en étant biblique selon la lettre, on peut être totalement dans l'erreur quant à l'esprit. De son large cœur est sortie la parole du Seigneur, mais de leur cœur étroit et de leurs entrailles resserrées, les humains en ont puisé beaucoup d'erreurs. 2 Timothée 3, 13 dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Pourtant, ces chrétiens-là lisaient la même Bible que les autres. Parmi ceux qui connaissent la Bible par cœur se trouvent les pires ennemis de l'amour de Dieu quelquefois. Le diable aussi connaît la Bible par cœur. Le diable est dénué d'amour et tous ceux qui le suivent lui ressemblent. Celui qui a la haine y trouve droit de lancer tous les anathèmes. Celui qui est dur de cœur lance des versets comme s'ils étaient des pierres. Celui qui a l'esprit de Jésus en parle comme Jésus en parlait. Il est plein de bonnes intentions. Des beautés invisibles le suivent. Il laisse la grâce sortir de sa bouche. Il ne lance pas la Bible. Il l'enseigne. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, 4, 5. Les exhortations gracieuses, rassurantes, affermissent les âmes dans l'amour de Dieu. Tu aimes énormément la Bible, mais aimes-tu tout autant les gens? C'est la question que tous les pasteurs devraient se poser. Jésus n'a pas dit « Tu aimeras la Bible de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Plus un chrétien idolâtre ses propres idées, plus endurci de cœur il devient. On devrait enlever la Bible des mains de tous ceux qui l'enseignent avec dureté. Il y a un lien très étroit entre l'endoctrinement et la dureté. Les gens légalistes ont connu la grâce, mais ne s'en souviennent plus. Sauvés par grâce, ils essaient maintenant de faire marcher les autres selon la loi. La Bible dans une main et le fouet dans l'autre. Ils font de la nouvelle alliance miséricordieuse une deuxième loi pleine de pierres. La Bible peut devenir un instrument excellent de sanctification, mais pour d'autres, elle devient l'outil de leur propre perdition. Les enseignements erronés troublent la bonne croissance de l'âme. Les pharisiens adoraient les Écritures, mais ils détestaient le Christ. Ils avaient une relation étroite avec les Écritures en même temps qu'ils étaient égarés sur le chemin large de la perdition. Vous sondez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi. Quand allons-nous comprendre que la vraie spiritualité se trouve dans l'amour de Christ et non dans la Bible? Non dans le cerveau, mais dans le cœur. Dieu a choisi comme apôtre des gens du peuple sans instruction. Sans instruction théologique. Non que la connaissance soit inutile ou mauvaise, mais parce qu'en spiritualité, la disposition profonde du cœur prime absolument sur tout. D'un cœur malade, il ne peut sortir que des doctrines malsaines. D'un cœur tortueux, il ne peut pas sortir de doctrine droite. Les pharisiens lisaient les Écritures avec des lunettes de la haine, de l'orgueil et de la propre justice. Donc, ils se guidaient eux-mêmes selon la chair et guidaient les autres dans beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je ne peux m'empêcher de comparer leur attitude à l'attitude détestable de Martin Luther et de Jean Calvin, qui étaient remplis de haine et de rancœur toutes semblables pour l'Église. Mais comment voulez-vous que la vérité sorte d'une bouche sale? Comment, d'une source souillée, peut-il sortir une eau pure? Jacques 3.12. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ce qui m'amène à mon point numéro 2, l'endoctrinement. Endoctriner une personne, c'est chercher à régir le jugement et le comportement d'autrui en imposant des modèles de pensée, des règles de conduite, s'efforcer de faire partager ses conceptions, dit un dictionnaire. Le docteur des Écritures n'impose pas son enseignement. Il le propose à l'esprit des gens. Même le Christ, qui aurait pu tout nous imposer, a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Les endoctrineurs n'ont pas ce respect de la liberté. Jésus enseignait les foules. Il ne les endoctrinait pas. Les pharisiens endoctrinaient les gens. Pourquoi est-ce qu'un pasteur se met à endoctriner les gens et à imposer son enseignement? Parce qu'il a peur. Il a peur de ne pas être capable de retenir les gens auprès de lui et autour de lui. Il sait qu'il manque d'attrait spirituel, alors il compense en dominant les esprits et en enchaînant les consciences. Quand on ne peut pas exercer suffisamment d'attrait, quand on ne dégage pas suffisamment d'autorité spirituelle pour que les gens nous suivent de leur plein gris, nous les endoctrinons, nous les attachons à l'Église par toutes sortes de fausses obligations, sachant qu'une personne endoctrinée sera ensuite malheureuse si elle les enfreint. Une âme qui a été forcée à prendre un moule ne peut pas en prendre un autre et qu'elle ne sera heureuse nulle part ailleurs ensuite. C'est comme essayer de coudre une pièce neuve sur un vieil habit. Ça ne fonctionne pas. Alors, en conclusion, restez propriétaire de votre cerveau. Peu importe l'Église dans laquelle vous êtes, restez propriétaire de votre cerveau. Si vous endoctrinez un jeune chrétien dans une science qui donne peu d'idées, vous courez le risque de tarir la source des idées même de ce chrétien. Si vous l'accoutumez à se satisfaire de certaines connaissances et à rejeter tout le reste, vous infirmez son développement et vous l'infirmez pour la vie. Le bon sens paraît toujours stupide à ceux qui en manquent. Quelqu'un d'endoctriné, c'est quelqu'un qui se laisse influencer, gouverné par des enseignements jusqu'au point d'en être aveuglé et fanatisé. Luc 5.39 Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. C'est le triste phénomène de l'endoctrinement. L'endoctrinement empêche d'apprendre et d'aller plus loin. Celui qui a été endoctriné rejette automatiquement et machinalement tout enseignement qui paraît différent de ce qu'il a reçu. Même chez les gens intelligents, on les voit rejeter la raison et le bon sens et conserver leur erreur et même les défendre jusqu'à la mort. Luc 11.13 Ici, le Christ ne parlait pas du baptême du Saint-Esprit. Demander l'Esprit-Saint veut dire demander des lumières. Le Christ s'adressait aux douze. Gardez bien ça l'Esprit, alors à plus forte raison, le chrétien moyen ne doit jamais cesser de demander l'Esprit-Saint, de demander de nouvelles lumières, une meilleure compréhension des choses de Dieu. Si les apôtres allaient avoir besoin de demander l'Esprit-Saint, même après l'avoir reçu à la Pentecôte, vous imaginez dans quelle pauvreté spirituelle on peut être, nous. Demander une plus grande révélation des choses que vous entendez n'est pas de l'infidélité, mais de la sagesse. Il n'y a rien de pire qu'un croyant devenu suffisant. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui pense voir tout vu, ni de plus grand ignorant que celui qui croit tout savoir. C'est une tristesse de voir tant de jeunes chrétiens ouverts d'esprit et remplis de l'Esprit entrer dans une école biblique et en ressortir la tête pleine de ciment. Ceux qui suivent des formations, entre guillemets, moi j'ai plutôt tendance à appeler ça subir une déformation. Concernant les connaissances bibliques, ce sont souvent dans les choses que les chrétiens croient savoir avec le plus de certitude qu'ils cultivent ces plus grandes erreurs. Un chrétien fanatique est tellement plein de ces croyances que les tuyaux sont complètement bouchés à un moment donné. Il ne peut plus rien, ni entrer, ni plus rien en sortir. Il n'y a pas de pire bigot, de plus étroit d'esprit que le chrétien endoctriné. Il ne reçoit plus rien des autres, ni de l'Esprit-Saint. Quand sait-on que l'on a été endoctriné, ou que l'on s'est endoctriné soi-même? Quand on est devenu intraitable, obstiné, insoumis, entêté, buté, borné, et fermé aux influences fraternelles extérieures. Chaque chrétien fait partie d'une école. Des chrétiens m'ont souvent dit, « Oh, moi je fais partie d'aucune dénomination, je me fie seulement ce que dit la Bible. » Bullshit, ballonné. Ces personnes essayaient de me faire dire qu'elles n'avaient jamais suivi d'influence extérieure. Pourtant, quand elles me disaient ce qu'elles croyaient ou non, je voyais clairement qu'ils avaient reçu des croyances de l'école protestante baptiste, ou de l'école de pensée pentecôtiste. Frères et sœurs, si vous avez des doctrines protestantes dans votre patrimoine, c'est que vous les avez reçues quelque part, parce que la Bible n'enseigne pas les doctrines protestantes, pas plus qu'elle n'enseigne les doctrines mormones ou les doctrines des témoins de Jéhovah. Si vous avez des doctrines protestantes dans votre bagage, c'est parce qu'on vous les a entrées dans le crâne à quelque part. Personne ne devient protestant ou mormon à ne lire que la Bible. Alors, votre histoire de ne vous fier qu'à la Bible et de ne rien endosser d'extérieur, allez passer ça à quelqu'un d'autre, parce que moi, j'ai déjà vu neiger. Le révérend Cossette, en 1870, a dit ceci de très important. À certains chrétiens, une seule chose leur importe, c'est d'avoir l'inspiration du Saint-Esprit pour soi. Or, ce que la folie sectaire peut mettre au compte de l'Esprit de Dieu est une des plus grandes humiliations que la révolte est infligée à la raison. Ainsi se passent les choses quand c'est l'inspiration seule qui interprète la Bible. L'examen privé devient un jugement infaillible en matière de foi. Chacun prononce en dernier essor sur les croyances enseignées par les saints livres et l'on se détourne avec horreur de toute autorité religieuse pour devenir soi-même le pape de sa religion. Fin de citation. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, je vous dis, si vous voulez vraiment vous mettre à l'école de Jésus-Christ, vous allez devoir vous vider la cervelle de 90% des choses que vous avez apprises et recommencez à lire la Bible avec des yeux neufs et un esprit ouvert. Jésus a dit, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Luc 5, 37-38 À part la divinité de Jésus-Christ, remettez tout en question. Luc 11, 34 Ton œil est la lampe de ton corps, c'est-à-dire ta théologie a un impact direct sur ta vie pratique. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si ta théologie est bonne, toute ta vie spirituelle va en bénéficier. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres, c'est-à-dire toute ta vie spirituelle sera défectueuse. Jésus parle ici de la vertu de discernement et du juste jugement, émanant d'un cœur droit et d'un esprit ouvert. Mais si cet œil intérieur a été faussé par de mauvais enseignements, il ne lui reste plus qu'à souffrir de ses erreurs le reste de sa vie. L'âme qui manque de jugement se laissera surprendre par beaucoup d'erreurs et de présomptions. Être endoctriné, c'est avoir acquis des convictions religieuses profanes et fausses. Et qu'on ne veut pas remettre en question. En Matthieu 6, 23, Jésus ajoute quelque chose. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Quelqu'un dont la lumière est ténèbre, c'est quelqu'un qui s'accroche de toutes ses forces à ses erreurs. Plus il a été endoctriné, plus il va être difficile à rééduquer. Une connaissance enfoncée détruit jusqu'à ses dernières chances d'être éclairé. Un Timothée 1, 6, 7 Quelques-uns se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Un proverbe dit que moins l'on a de connaissances, plus l'on est pressé de la partager. Avoir été endoctriné donne le sentiment que l'on est prêt à enseigner. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'endoctrinement donne le sentiment de la connaissance, pas la connaissance. Ce sont toujours les plus étroits d'esprit qui viennent nous parler de vérité biblique alors que ce sont les moins équipés pour le faire. Ceux qui ont été endoctrinés ont des idées arrêtées sur tout. Ils sont tout pignatres et têtus. Ils sont incapables de cette élévation de l'âme qui leur ferait voir l'image d'ensemble. Souvent, ils condamnent comme mauvais ce qui est bon uniquement parce qu'ils ne le comprennent pas et sans même essayer de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur d'être obligés d'admettre qu'ils ont fait erreur depuis 10, 15 ou 20 ans. Le sentiment d'échec, le poids de la perte de temps serait trop lourd à porter. Alors, ils préfèrent rester comme ils sont et renforcer leur position. Ces personnes choisissent de continuer à tourner en rond plutôt que d'admettre leur erreur. Quand on est arrivé tout en haut de l'échelle et qu'on s'aperçoit que l'on s'est trompé de mur, cela entraîne un certain écroulement psychologique que peu de chrétiens peuvent gérer. On revoit ces personnes 20 ans plus tard et ils ont toujours les mêmes opinions sur tout et n'ont changé sur rien. Et le plus affligeant, c'est de voir qu'ils n'ont pas grandi et que leur développement s'est arrêté et qu'ils n'avancent plus dans la vérité. Ils sont dans un état de tièdeur morbide. Voilà tout ce que l'entêtement vous apportera, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens pensent connaître la Bible alors qu'ils n'en ont reçu qu'un enseignement d'hommes. Ils deviennent timorés. Ils voient un petit passage biblique qui semble aller dans une direction contraire à ce qu'ils ont appris, mais par crainte, ils n'iront pas voir plus loin. Ils tourneront la page. Pour eux, les choses seront réglées pour toujours. Ils lutteront même pour ne pas aller voir plus loin. Beaucoup de croyants aiment mieux baisser leur tête, regarder leurs pieds et se laisser conduire par d'autres que de lever la tête, examiner les choses et poser des questions. Ils font preuve d'une véritable paresse intellectuelle. C'est le suivisme à l'état pur. Le suivisme, c'est l'attitude qui consiste à imiter quelqu'un, à se conformer à des doctrines sans esprit critique. Le conformiste est ce qui manque de conscience propre. C'est la soumission aveugle à l'autorité. Matthieu 22, 29. Jésus dit « Vous errez, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. » Il va dire ça à des scribes qui ont étudié les Écritures depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Il dit ça à des théologiens qui avaient à peu près le double de son âge en plus. Dans la bouche de beaucoup de chrétiens, l'expression « Je suis dans la vérité » prend le sens de « Je suis dans la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Ne soyons pas de ces esprits orgueilleux. La vérité ne nous appartient pas, elle appartient au véritable. Il vaut mieux avoir été connu de la vérité que de dire la posséder. Car l'Esprit Saint fuit les esprits suffisants et imbus d'eux-mêmes. L'Esprit Saint est un esprit enseignant. Il se ferme aux esprits étroits et il s'ouvre aux esprits ouverts. C'est pourquoi le Seigneur a préféré choisir pour ses disciples des gens du peuple sans instruction. Ce qui ne veut pas dire que les apôtres ne savaient pas lire ou écrire. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des idiots non plus. Mais des gens sans instruction. C'est-à-dire des gens qui n'étaient allés à aucune école de théologie. Des gens qui n'avaient jamais été endoctrinés. Le Christ a voulu pour apôtres des esprits neufs, des esprits vierges, ou pour employer son langage des autres neufs. Jésus n'avait pas une minute à perdre. Son temps était court et minutieusement compté. Jésus a choisi des hommes qui n'étaient pas tombés dans le piège des écoles de pensée et de l'endurcissement. Jésus a voulu commencer à écrire son évangile sur des pages blanches et des cœurs malléables. Beaucoup de chrétiens ne sont plus du tout enseignables. Ils ne voient maintenant dans la Bible que ce qu'on leur a dit de voir. Maintenant, c'est comme s'ils lisaient la Bible avec des grosses lunettes d'aveugle teintées en noir. Ils en sont arrivés là parce qu'ils ont été endoctrinés. Vous croyez peut-être rendre un service aux gens en leur offrant des cours et encore des cours. Et au contraire, vous les infirmez pour la vie. Ces personnes ne seront plus jamais capables de lire la Bible par eux-mêmes ensuite. Apprenez à vos gens à lire la Bible par le Saint-Esprit. On peut parler par le Saint-Esprit, prier par le Saint-Esprit, jeûner par le Saint-Esprit et lire la Bible par le Saint-Esprit. Plus loin dans ce message, ou dans les suivants, je vais vous montrer comment le faire. Si je vous pose la question, vos croyances sont-elles bibliques, rien que biblique et uniquement biblique? Je réponds tout de suite que c'est impossible. Aujourd'hui, les chrétiens s'attachent à tout ce qui est scrupuleusement biblique. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible vient du diable. On va jusque-là, j'ai entendu ça souvent. Si vous sortez le bout du petit orteil en dehors de la Bible, vous êtes automatiquement dans l'erreur. Vous devenez des séducteurs, des démons, des antéchristes, des faux prophètes, des faux frères, et vous annoncez un autre évangile. Vous avez déjà connu des gens comme ça quelque part. Beaucoup de chrétiens mettent leur espérance de salut dans la Bible au lieu de la mettre en Jésus. La différence est subtile, mais elle est mortelle. Ces chrétiens légalistes ressemblent à ces pharisiens en colère qui disaient « Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ». Voilà ce que leur scrupule biblique a fait d'eux, des monstres. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont embrassé la même attitude. Est-ce vraiment aux pharisiens que nous voulons ressembler ou à Jésus ? Depuis quand les pharisiens sont-ils devenus nos modèles ? Le salut n'est pas dans la Bible, il est en Christ. Je vais y revenir plus tard à ça. Il y a quelque chose d'important là. La vérité, c'est que le chrétien comprend la Bible comme on la lui a enseignée au début de sa conversion. S'il a accepté le Seigneur par le biais d'une église baptiste, il va comprendre la Bible comme les baptistes la comprennent. S'il a accepté le Seigneur par le biais d'une église pentecôtiste, il va comprendre la Bible comme les pentecôtistes la comprennent. S'il a accepté le Seigneur par le biais d'une église adventiste, il va comprendre la Bible comme les adventistes la comprennent. Même chose pour les témoins de Jéhovah et toutes les autres dénominations. Et tout le monde pense comprendre la Bible selon le Saint-Esprit, là. Et même chez ceux qui disent n'appartenir à aucune Église, en les mettant sous le microscope, on finit par découvrir qu'ils ont été endoctrinés à gauche et à droite par telle ou telle école de pensée. On n'y échappe pas, les amis. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire tomber le cul en bas de votre chaise, peut-être, mais je me dois de vous le dire. Il n'y a qu'une seule Église qui n'endoctrine pas les gens, et c'est l'Église catholique. À chaque messe, on entend lire trois longs passages de la parole, et ce, à tous les jours. Ce qui fait qu'au bout d'à peu près une année, tout le monde a entendu le Nouveau Testament en entier, et puis une bonne partie de l'Ancien Testament. Mais personne n'est endoctriné. L'Église enseigne le credo, elle enseigne les sacrements, elle partage les commentaires bibliques des pères de l'Église et des docteurs, elle met en évidence les exemples des vies des saints, mais elle n'endoctrine personne. Le catholique est assis là, il entend tout ça, et dans son âme et conscience, il puise ce qu'il veut y puiser, et ce qui lui fait du bien. L'Église catholique n'endoctrine pas les gens, elle laisse les gens libres. C'est pour ça qu'il est si facile aux Églises protestantes de toute dénomination d'aller piquer leurs gens et de les amener dans leur Église. L'Église catholique n'endoctrine personne, mais elle laisse les gens trop libres, je crois, et ne les enseigne pas suffisamment. Il y a tellement de richesses dans les enseignements des saints. L'Église possède la littérature la plus riche, la plus profonde et la plus spirituelle qui soit, mais elle ne les enseigne pas suffisamment. Elle laisse les gens sur leur faim et sur leur soif. C'est pour ça que tant de catholiques se tournent vers les évangéliques. Chez les protestants, wow, par exemple, c'est tout le contraire. On endoctrine les gens parce qu'on a peur de se les faire voler comme on les a volés aux autres. On ne veut pas se faire piquer des membres par les autres Églises. On ne veut pas se faire faire ce qu'on a fait à l'Église catholique. Alors on leur enfonce profondément dans le crâne toute une série de doctrines de façon à ce que les gens ne soient plus capables d'adhérer à rien d'autre. Et si après tout ça, il vous reste encore une goutte d'ouverture d'esprit et que vous alliez visiter une autre Église, par exemple, ce ne sera pas très long que le pasteur va venir mettre sa main sur votre épaule, vous amener dans son bureau et vous décourager de le faire. On veut arrêter votre cheminement spirituel, ce qui va malheureusement faire de vous des nains dans le royaume de Dieu pour le reste de votre vie. Et si la persuasion ne fonctionne pas, le pasteur va probablement finir par vous lancer un ultimatum ou vous montrer gentiment à la porte. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est trop vrai? Alors moi je vous dis, cheminez les amis. Allez voir partout, visitez toutes les Églises, sortez de vos bunkers, puis élargissez-vous les oreilles. Vous allez développer une vue d'ensemble de l'Église avec un grand E, puis vous allez beaucoup apprendre et beaucoup grandir. Les gens, après un certain nombre d'années, meurent de faim et de soif dans leur Église qui ne leur apporte plus rien. Ils sont cloués là dans cette situation parce qu'on leur a entré dans le crâne que tout ce qui est en dehors est diabolique et que ce qu'il y a dans les autres Églises est du diable. « Vous n'êtes plus dans la vérité qui rend libre, mais dans une Église qui vous rend captif. » Jean XIX « Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Il y a aussi ceux qui disent « La Bible n'est pas difficile à comprendre. » Je leur réponds que c'est leur cerveau qui n'est pas difficile à remplir. « Même après 41 ans de vie chrétienne, je découvre chaque jour de nouvelles interprétations de l'Écriture plus justes que les précédentes. » « Les Écritures n'ont pas de fond. » Beaucoup de croyants connaissent très mal la Bible. Ils croient que la Bible dit ceci ou cela, mais leur interprétation est souvent tordue par la fausse théologie luthérienne dont ils ont été nourris. Ils ne comprennent pas la Bible. Ils comprennent ce qu'on leur a dit d'en comprendre. « L'endoctrinement protestant est le pire de tous et le plus bigot de tous. La théologie luthérienne est entrée dans toutes les écoles bibliques, malheureusement, dans toutes les librairies et dans toutes les chaires. C'est du vrai chien d'an. Il y en a partout. Sans le réaliser, vous lisez tous la Bible avec des lunettes protestantes. Vous pensez que les doctrines catholiques sont fausses? Attendez, vous n'avez rien vu. Moi, j'ai passé à peu près 30 ans dans le protestantisme et je vous le dis, c'est plein de fausses doctrines, de vérités tordues et d'enseignements nuisibles. À la lumière de la Bible, le protestantisme est impossible à soutenir. Tout est basé sur des demi-vérités, d'interprétations douteuses, de passages falsifiés, contrefaits, de demi-vérités, de traductions frauduleuses, de faits historiques frelatés, de contextes historiques mutilés et de doctrines tronquées. Martin Luther était un loup impur. Il a été le père de tous les loups. Ses croyances et ses écrits sont remplis de haine à rabord. Même ses disciples avaient honte de lui quand ils prêchaient. Saviez-vous ça? Et c'est historique. C'est historique ce que je vous dis là. Alors ne vous vantez pas d'être protestant, c'est loin d'être une couronne. Vous êtes bien mieux de savoir dans quoi vous vous êtes embarqués. Laissez-moi vous citer quelques paroles de Martin Luther que j'ai puisées dans un manuel d'histoire afin que vous cerniez bien le bonhomme. Alors je commence. Première citation. C'est ainsi que je prie sans relâche tous les jours et des lèvres et du cœur. Il faut haïr le pape et les catholiques de la même haine dont on est le diable. Plaise à Dieu d'envoyer sur eux la pluie de soufre et de feu qui consumât Sodome et Gomorre et de les précipiter au fond de la mer afin qu'ils en périssent jusqu'à la mémoire. Les bons chrétiens devraient laver leurs mains dans le sang des papistes, des catholiques. Fin de citation. Est-ce que ça vous paraît là être les propos d'un vrai chrétien, un bon chrétien? Est-ce vraiment à ce bonhomme-là que vous voulez ressembler? Est-ce vraiment d'un homme pareil que vous voulez apprendre à comprendre la Bible? Recevriez-vous ce bonhomme-là comme prédicateur invité dimanche prochain dans votre église? Le voudriez-vous comme pasteur ou comme enseignant à vos enfants à l'école du dimanche? Je laisse tout ça à votre réflexion. Alors j'espère que vous allez écouter le second message ainsi que les suivants. Je termine ici. Alors que Dieu vous garde. À la prochaine.